Europe 1, Christophe Ondelat C'est une histoire terrifiante que je vais vous raconter. Celle de Valérie Bacot, qui en 2017 a tué son mari Daniel Paulette. Ce que cet homme a fait à cette femme et à leurs enfants pendant des années, explique le jugement de la cour d'assises. En juin 2021, Valérie Bacot n'a été condamnée pour assassinat qu'à 4 années de prison, dont 3 avec sursis. En écoutant son histoire tirée de son livre qui paraît chez Fayard, tout le monde savait. Vous allez comprendre pourquoi les jurés ont fait preuve de tant de mensuétudes. Et peut-être vous direz-vous, moi aussi, je l'aurais tué. Aujourd'hui, Valérie Bacot ne veut plus s'exprimer. C'est avec l'une de ses avocates, maître Nathalie Tomasini, que nous débrieferons tout à l'heure son histoire. J'ai écrit ce récit avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. Au village de La Cléiette, en Saône-et-Loire, tout le monde connaît ma mère, Joël. Elle tient la mercerie-chapellerie de la rue centrale. Elle y vend notamment des casquettes que fabriquent mes grands-parents. Une boutique à l'ancienne, dans son jus. L'atelier est installé au-dessus, au premier étage. Je me plais beaucoup à l'atelier. Cette atmosphère feutrée me rassure. À la maison, c'est plus compliqué. C'est un secret pour personne. Maman boit. Et elle prend des médicaments. Elle a souvent les yeux rouges et vitreux. Et elle sent l'alcool à plein nez. Elle n'est jamais tendre avec moi, maman. Quand elle me fouette avec le martinet, j'ai les fesses bleues et je passe plusieurs jours sans pouvoir m'asseoir. Il lui arrive aussi de me courir après avec un couteau et de me frapper. Pourquoi est-ce qu'elle ne frappe que moi et pas mes deux frères ? Pourquoi ? Parce que je suis une fille. Parce qu'elle ne me voulait pas. Depuis que nos parents ont divorcé, Christophe, mon grand frère, est allé vivre avec mon père. Dans notre maison, au mur de pierre sèche, ne reste plus que ma mère, mon petit frère Jérôme et moi. Le soir, après la fermeture du magasin, maman voit des hommes. Un soir, en rentrant de l'école, je la trouve au fond de la mercerie, sur la table, occupée avec un homme que je ne connais pas. Mon père, j'ai peu de souvenirs. Il est chauffeur de bus, on le voit rarement. Je crois que nous ne l'avons jamais vraiment intéressé. Une nuit, quelque chose vient me réveiller. Un bruit juste au-dessus de ma tête, comme un frottement sur le parquet rapide, de plus en plus intense. Alors je me lève, j'ouvre la porte de la chambre de ma mère. « Maman ! » Et je la vois allongée, avec un homme nu que je n'ai jamais vu, et qui est couché sur elle. Elle m'a vu. Je ne dois pas rester là. Je descends l'escalier en courant et je me jette entre mes draps. « Tu te prends pour qui ? » « On ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer quelque part ? » Et moi, je fais semblant de dormir. Je m'en veux de l'avoir fâché. Le lendemain, je rentre de l'école. Elle va sans doute me punir pour hier soir. Comment vais-je la trouver ? Froide ? Cassante ? Contrariée encore ? Ah ben pas du tout. Je la trouve qui fredonne en travaillant. « Te voilà, toi ? » « Dis-moi, celui que t'as vu cette nuit, tu sais ? » « Eh ben, il va falloir que t'apprennes à le connaître. » « Parce que c'est un ami. » « D'accord ? » Et le voilà qui débarque. Il descend d'une Renault 25 grise, une petite quarantaine, les cheveux châtains très courts, avec un nez légèrement en pied, sans doute cassé et jamais réparé. Et surtout, le regard vert est dominateur. Voilà. Il s'appelle Daniel. Mais tout le monde le surnomme Dany. Il conduit des camions dans la région. Et bon, il va vivre avec nous. Mon petit frère et moi sommes chargés de l'aider à transporter ses affaires. Dans son appartement du village, il y a plein de posters de filles aux seins nus et aux jambes écartées. Il est autoritaire, Daniel. Mais on est content de passer du temps avec lui. Nous découvrons enfin toutes ces petites choses que les autres enfants de notre âge font avec leurs parents. « Allez, fêtez de voir ! » « Allez, mange ! » « Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ! » C'est donc ça d'avoir un papa à la maison ? Avant lui, personne ne m'avait jamais aidé à faire mes devoirs. Et puis, il me fait des câlins. Il me fait des bisous. Il me demande sans cesse de m'asseoir sur ses genoux. Une famille normale. Maman, Daniel, Jérôme et moi. S'il y a quelque chose que Daniel n'aime pas, c'est que je ferme à clé la porte de la salle de bain derrière moi. J'ai peur que tu glisses dans la baignoire et que tu tombes. C'est pour ça. Il a aussi enlevé le rideau de douche de la baignoire. Et quand je me savonne, il vient contrôler que tout se passe bien. C'est samedi. Maman n'est pas encore rentrée du magasin. J'ai lavé mes cheveux. Je les frotte avec une serviette pour qu'ils sèchent. Daniel entre dans la salle de bain sans dire un mot. Il s'approche. Il soulève la serviette. Et en respirant fort, il enfonce ses doigts dans mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un filet de sang coule le long de mes cuisses. Le soir, au repas. Nous n'en parlons pas. Un soir, quand je sors de la salle de bain, j'entends sa grosse voix résonner dans l'escalier. Monte ! Il est dans la chambre de maman, debout, près de la fenêtre, avec un tube de crème à la main. Déshabille-toi. Je vais te passer de la crème. Il me demande de m'allonger sur lui, d'abord. Et puis il se frotte contre moi. J'essaye de me redresser pour partir, mais il m'attrape par les poignets et il se met à m'embrasser à pleine bouche. Tant qu'il est pour vous. C'est normal, tout va bien. Il me pétrit. Il me secoue dans tous les sens. J'ai peur. J'ai mal. Je pleure. Il se rhabille. Il disparaît sans se retourner. Et les mois passent. Et c'est presque tous les soirs, désormais. J'ai 12 ans. Je redouble ma sixième. Quelqu'un a fait un signalement, anonyme. Et je me retrouve face à un gendarme et une gendarmette. Daniel, il est gentil avec moi. Avec Jérôme aussi. Je suis contente qu'il vive avec nous tous. Tout se passe très bien. Quand nous ressortons, c'est pour aller chez un médecin. C'est pas récent, hein. Votre fille a perdu sa virginité il y a longtemps. Et là, j'entends les mots pénétration, viol, lésion, rapport sexuel, hymène. Je les ai déjà entendus à l'école, en cours de biologie. En ce moment, on étudie la reproduction des oiseaux. C'était donc ça, ce qu'il m'a fait. Les gendarmes sont venus chercher Daniel, hier, à la maison. Il va aller en prison. Maman s'englote toute la soirée. Elle descend une bouteille d'eau de vie de poire. C'est ma faute si elle pleure. J'aurais pas dû parler. J'ai encore tout caché. Ce qui est arrivé, personne n'en parle jamais avec moi. Tout le monde sait. Personne ne dit rien. En avril 1996, Daniel est condamné à quatre ans de prison. Un matin d'octobre 1997, Daniel fait son retour à la maison. Maman a mis ses plus beaux vêtements et trop de maquillage. Il descend de voiture. Il s'étire. Et il me sourit. Et moi ? Je suis presque contente de le voir. Maman va enfin se reprendre. Elle va arrêter de boire, peut-être. En tout cas, personne ne trouve bizarre que Daniel revienne vivre avec nous. Ni mon père, ni mes grands-parents. Et pas même les voisins. Les semaines passent. Et il est là quand je souffle les bougies de mes 17 ans. Ma mère ne pleure plus. Et elle boit un peu moins. Un soir, peu après, il rentre dans ma chambre sans frapper. Et tout recommence comme avant. Plus brutal. Plus violent. Je me revois toute petite fille. Dans le garage de mes grands-parents. Mon grand frère Christophe va chercher des glaces dans le congélateur. Il referme la porte. Et il me plaque contre le freezer. Et il baisse son short jusqu'au niveau des genoux. Et il introduit son sexe dans ma bouche. « Si tu dis quoi que ce soit, je te jure que je vais te taper. » Il a 10 ans. Et moi, encore 6. Est-ce qu'il a recommencé après ? Je préfère ne pas m'en souvenir. Je dois vivre aussi avec ce souvenir-là. Et je ne sais pas à qui me confier. Un jour, je dis tout à Daniel. Tu promets de ne pas en parler à maman ? Hein ? Jamais ? Et bien sûr, il s'empresse de tout lui répéter. Oh ! Je m'en doutais. Un jour, j'ai trouvé des préservatifs dans les combles. Bon, ils étaient enfants. Ce n'est pas très grave. Tout ça, ça reste dans la famille. On ne peut pas en faire tout un cinéma. Un jour, je suis dans ma chambre. Et j'entends ma mère et Daniel discuter dans la cuisine. Et elle lui dit. Moi, je n'en ai rien à foutre. Du moment qu'elle ne tombe pas enceinte, Daniel a remarqué que je n'avais pas eu mes règles. Est-ce que j'attends un enfant ? Il pense que oui. Alors, un matin, ma mère me tend une sorte de thermomètre blanc. Tu vas dans les toilettes et tu pisses dessus. Je vais en avoir le cœur net. J'ai 17 ans. Et je m'apprête à devenir mère pour la toute première fois. Je ne veux pas devenir comme ma mère. Je me jure de faire tout mon possible pour que ça n'arrive jamais. Maman veut que je m'en aille avant que les voisins commencent à se poser des questions. Une grossesse, ça fait mauvais genre. Je veux bien partir, mais pour aller où ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et cette fois encore, c'est Daniel qui décide pour moi. Eh ben, on va s'installer ensemble, hein ? Valérie et moi, voilà tout. Il trouve une location dans un village à deux kilomètres. Ma mère m'aide à faire mes cartons. Elle est heureuse comme un pape. Joyeuse comme je ne l'ai jamais vue. Depuis, je ne l'ai jamais revue. Daniel est un homme d'habitude. Ah, il tient à sa routine. Chaque matin, je dois lui préparer son café et sa gamelle pour le déjeuner. Et quand il a terminé, il pose ses pieds sur la table et il attend que je vienne lui enfiler ses chaussettes. Daniel me touche de moins en moins. À mesure que mon ventre grossit. Et un jour, il me dit sans me demander mon avis, je choisis son prénom. Il s'appellera Dylan. Mon fils n'est le 19 février 1999. J'ai 18 ans depuis trois mois. Et je connais le premier grand bonheur de ma vie. Dylan est mon trésor. Il est ma raison de vivre. Et d'espérer. Il ne supporte pas que je m'occupe de Dylan. Il ne supporte pas ses pleurs et sa routine est bouleversée. Son café n'arrive pas assez vite. Il est trop chaud ou il est trop froid. Un matin, il se met à hurler. « Mais qu'est-ce que t'as foutu là, putain ? T'as pas rangé les jouets du bébé ? Tu fais chier ! » Et là, sans me prévenir, il m'envoie une gifle phénoménale. Jusque-là, il ne m'avait jamais frappé. Depuis la naissance de Dylan, nos rapports ont recommencé. Je suis enceinte de mon deuxième enfant. Je suis contente. Mais ça risque d'être encore plus compliqué d'empêcher les deux bébés de pleurer. Kevin naît le 28 mars 2000. Daniel me frappe de plus en plus, de plus en plus fort. « La saleté, là ! Tu la laisses pour que je marche dedans ? Tu ne vaux rien, hein ? Tu ne sais même pas faire le ménage correctement. Tu n'es qu'une feignante, tu n'es qu'une traînée, tu n'es qu'une moins que rien. » J'ai l'habitude de mon malheur. Un jour, Daniel hurle après moi parce que le repas que j'ai préparé ne lui convient pas. Alors d'un coup de poing, il me casse le nez. À Noël, je reçois un coup de marteau sur la tête, sous prétexte que la guirlande lumineuse ne fonctionne pas. Une autre fois, alors que je suis à nouveau enceinte, il m'étrangle dans la cuisine. C'est une fille. Quand je le lui annonce, il est fou de joie. Il a décidé de l'appeler Carline. Nos deux garçons ne l'ont jamais vraiment intéressée. Mais avec elle, tout est différent. Elle, il la borde. Elle, il la couvre de compliments. Daniel a toujours vu d'autres femmes que moi. Et il adore s'en vanter. Tiens, j'ai trouvé une autostoppeuse aujourd'hui. Elle est passée à la casse-croix, là. Il va même jusqu'à me montrer des photos de leurs ébats. Si seulement il pouvait me quitter pour une autre et nous laisser là, les enfants et moi. J'ai toujours eu envie de travailler. Daniel me l'interdit. Tout en me reprochant de ne pas rapporter d'argent à la maison. À cinq sur son salaire de routier. Les fins de mois sont souvent compliquées. Mais t'es une incapable. Tout ce que tu pourrais faire, c'est la pute. Il m'en parle de plus en plus souvent de ça. Faire la pute. Tous les soirs, il est sur son ordinateur, dans le salon, à regarder du porno sans même se cacher des enfants. Tiens, tiens, viens voir. Ça, ça me plaît bien comme position et comme scène. Regarde ce qu'elle fait, là. C'est comme ça qu'il faudrait que tu fasses. Ça rapporte, ça. Et un jour. Il le fait. Ça se passe un dimanche, en 2004. Carline n'a pas encore trois ans. Il m'emmène dans la forêt, pas très loin d'un parking routier. Il semble savoir exactement où il va. Il gare la 806 familiale dans un coin discret. Il a pris soin de masquer les vitres. Et d'enlever les sièges à l'arrière. Il tire une couette. Des lingettes, de la vaseline et des préservatifs d'un sac poubelle. Et il me tente un écouteur. Une oreillette. Bon, ça, tu dois les garder toujours à l'oreille. Comme ça, j'entendrai tout ce qui se passe. Et je pourrais te donner des instructions à voix basse. Il m'installe comme une poupée. Et puis, il s'en va. Et là, arrive un homme d'une cinquantaine d'années qui me tente un billet de 20 euros. Voilà. Daniel me possède entièrement. Je suis un robot. Je suis une chose. Je suis un objet. Et lui, sur le chemin du retour, il est content. Il a fait un petit trou dans le carton qui masque la vitre arrière. Comme ça, il peut nous observer. Tout en me dictant tout ce que je dois faire dans l'oreillette. Vas-y. Tourne-toi encore vers la gauche. Voilà, voilà. Écarte un peu plus les jambes. Sinon, il ne reviendra pas. Il a fait fabriquer des cartes de visite. Avec les mots « escort girl » écrit dessus. Et un numéro de téléphone. Un portable qui ne sert qu'à ça. Et il m'envoie distribuer les cartes aux chauffeurs dans leur camion. Et puis un jour, il me tatoue de force lui-même avec des aiguilles qu'il a scotchées ensemble. Et il grave son nom au ras de mon sexe. Dany. Comme ça, tout le monde sera acté à moi. Et avec ça, aucun autre homme ne voudra de toi. Jamais. C'est lui qui fixe les prix. Des fois, c'est 50 euros. Des fois, c'est moitié moins. Au fond, ce qui l'intéresse, c'est surtout de se rincer l'œil. Avec l'arrivée d'Hermoine, en 2006, j'ai quatre enfants, désormais. Il les raboue. Il les humilie sans cesse. Mais eux, ils ne pleurent jamais. Nous avons appris à camoufler nos émotions. Kevin n'a jamais prononcé un mot de toutes ses années de maternelle. Dylan subit la violence de ses camarades à l'école. Et Erwann, en CE1, a essayé de s'étrangler avec la ceinture de son déguisement de Zorro. Tu veux partir ? Hein ? Tu veux partir ? Ben, t'inquiète pas, hein ? Un jour, tu vas partir d'ici. Mais ce sera les pieds devant. Et les gamins aussi ! Souvent, il me vise avec une de ses armes. Et un jour, avec sa carabine à plomb, il me tire dessus. Heureusement, le plomb se perd dans une porte du meuble de la cuisine. Un jour, il me tuera. C'est écrit. Daniel a acheté des alliances. 80 euros les deux. Dans la mienne, il a gravé Daniel et dans la sienne, Valérie. On va se marier. Ben oui, comme ça, on aura tous le même nom de famille. Je n'ai jamais ressenti d'amour pour Daniel. Pas une minute de ma vie. J'ai cru à un moment qu'il pourrait me servir de père. Mais je me suis trompé. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Il pourvoit à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Si seulement il pouvait changer, même un peu, tout pourrait peut-être s'arranger. Les enfants ont grandi à présent. Les aînés sont adolescents. Et Carline a un petit ami, Lucas. Quand il dort chez nous, Daniel exige que Carline passe la nuit par terre sur un matelas au pied de notre lit. Et lui doit dormir dans la chambre des garçons. Et puis Dylan est tombé amoureux pour la première fois. Johanna. Elle dit que Daniel lui fait peur. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et il faut que je trouve de l'aide pour nous sortir de là. Un jour, je prends prétexte d'un rendez-vous pour déposer Kevin et Lucas à la gendarmerie. Allez voir les gendarmes et vous leur demandez ce qu'il est possible de faire pour des gens comme nous. Quand je les récupère, ils ont des mines sinistres. Ça n'a pas marché, maman. On leur a dit qu'ils te frappent et aussi qu'ils te forcent à faire dans les bois. Ils n'ont pas voulu prendre notre plainte. Ils ont dit qu'il fallait que tu ailles à la gendarmerie de la Cléette qui est plus près. Et donc, quelques mois plus tard, nous faisons une seconde tentative à la gendarmerie de notre village. Y aller moi-même, c'est au-dessus de mes forces. Carline et Lucas proposent d'y aller pour moi. ils en ressortent presque aussitôt. Ils nous ont envoyé promener. Ils ont dit qu'ils avaient autre chose à faire qu'écouter des conneries. Ils nous ont dit que tu n'avais qu'à porter plainte toi-même. Mais s'il apprend que j'ai porté plainte contre lui, il va nous tuer. Nous décidons d'abandonner le combat. pour nous, tout est foutu. Tous les soirs depuis des années, il exige des tout-petits qu'ils viennent l'embrasser dans son lit. Et donc, Carline et Erwan doivent se glisser contre lui dans les draps. Un soir, quand elles redescendent l'escalier, Carline est toute pâle. Il m'a dit quelque chose de bizarre ? Je ne comprends pas. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il t'a demandé, ma chérie ? Il m'a demandé comment j'étais sexuellement. Carline me révèle alors des choses que je redoutais. Des choses dont nous n'avions jamais parlé jusque-là. Un jour de mars 2016, Lucas, le petit copain de Carline, qui a 16 ans aujourd'hui, me souffle une idée. Et si on glissait un somnifère dans son café ? Daniel vient de s'installer dans son fauteuil au salon. Il attend son café. Lucas écrase plusieurs Stilnox pour les réduire en poudre. Je mets un peu de poudre dans la tasse avant de touiller. Mais en plus, Valérie, mais en plus. Il a une sale gueule, ton café. il dégueulasse. Je vois pas ça, moi. Tiens, il est pour toi. Tu vas l'avaler jusqu'à la dernière goutte. Je prends quelques gorgées. Le reste, je le dissimule dans mes joues et je vais cracher à la salle de bain. J'aimerais tant m'endormir pourtant. Fermer les yeux et me laisser emporter. L'après-midi, Daniel allume le portable qui est réservé au client. Hé, c'est lui qui a les dents pourries, tu sais. Il veut te voir pour 20 heures et il est affamé. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Il est brutal, il est malsain, il est taré, c'est un tordu. Le soir, je suis dans un état second, acculé comme un animal traqué, mais prêt à y aller. Au fait, ce soir, c'est un peu particulier. Il veut te prendre par derrière. J'ai négocié. Ce sera bien payé. Ça, 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 je le refuse. Je ne l'ai jamais fait. Tout, mais pas ça. Je te garantis que tu as un terrain à le faire. Sinon, quand on arrive au parking, je le dis au gars, que ce ne sera pas par derrière, mais par devant. Il ne m'écoute pas. Il se rue sur moi. Laisse-toi faire, sale pute. Sinon, tu vas le regretter, je te jure, tu vas le regretter. Et à la fin, il se rebraguette et il s'en va. T'as fait fuir le client, putain ! T'as tout gâché. Tu vas me le payer. S'il ne revient pas, ce sera de ta faute. Je vais te tuer. C'est la fin de ta vie, traîné. Tu peux dire au revoir aux enfants. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il met le contact. Je tire son pistolet de sa cachette. Je ferme les yeux. Et je tire. Il faut que je me rende. Il faut que j'aille à la gendarmerie. Mais si je fais ça, j'abandonne les gamins à eux-mêmes. Ils sont si jeunes. Ils ont encore besoin de moi. Faut pas qu'on nous sépare. Faut pas qu'on nous sépare. Je vais chercher Lucas et il prend les choses en main. Il sort une couverture. Il enveloppe Daniel et je l'aide à le mettre dans le coffre. Et nous rentrons à la maison en silence. Et quand on arrive à la maison, Kevin et Carline sont là. Pardon, les enfants. Je l'ai tué. N'inquiète pas, maman. On est là. On va t'aider. C'est Lucas qui propose de l'enterrer. Deux des garçons vont chercher des pelles. Derrière le château de la Cléiette, il y a un petit bois. Je m'enfonce entre les arbres. Les garçons se mettent à creuser le sol glacé. À aucun moment, ils ne pleurent. Aucun moment. Et quand c'est terminé, ils sortent Daniel de la voiture. Ils le couchent au fond du trou. Et ils rebouchent. Quelques semaines plus tard, un soir, la sœur de Daniel me téléphone. Valérie, ça va ? On m'a dit que ça fait un moment que ça n'a pas bougé chez vous. J'ai eu peur qu'il vous ait fait du mal. Non, ça va. On va bien, t'inquiète pas. Il est parti. J'espère qu'il est allé très loin. Il ne faut pas qu'il vous retrouve. Elle savait, donc. Elle savait qu'il pouvait nous faire du mal. Elle savait, mais elle n'a rien dit. Elle n'a rien fait. Valérie, si je n'ai pas de nouvelles de lui, d'ici quelques temps, tu comprends bien qu'il faudra que je veuille le dire au gendarme. Oui, je comprends. Fais ce que tu as à faire. Au cours de l'été, j'apprends que des recherches sont en cours dans la forêt de la Cléiette. Ça n'est plus qu'une question de jour, à présent. Aller en prison, être jugé pour ce que j'ai fait, je trouve ça tout à fait normal. Mais je trempe de peur pour mes enfants. Ils sont encore si jeunes. Est-ce qu'ils vont s'en sortir privés de mon aide ? Je suis arrêté un matin d'octobre 2017. Les policiers cognent la porte à 6 heures. Et le 4 octobre, je suis mis en examen pour assassinat. Je suis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon, numéro des Crous 39 934. Je m'en remets tout entière à la justice de mon pays. Cette histoire est tirée du livre de Valérie Bacot, écrit avant le procès qu'il a vu condamné à 4 années de prison, dont 3 années avec sursis, peine qu'elle n'a pas eu à exécuter puisqu'elle avait réalisé d'ores et déjà une année de détention provisoire. Ce livre, je vous invite d'ailleurs à le lire d'un bout à l'autre. Il s'appelle Tout le monde savait chez Fayard. Pour débriefer cette histoire, Valérie Bacot ne souhaite plus parler et j'ai donc demandé à l'une de ses avocates d'être là, maître Nathalie Tomasini du Barreau de Paris. La dernière phrase de mon histoire, ce sont ses mots. Je m'en remets tout entière à la justice de mon pays. Quand elle part devant la cour d'assises, Valérie Bacot, elle envisage que ça va se passer comme ça s'est passé ? Valérie Bacot, elle doit être condamnée parce qu'elle a tué un homme. Elle a toujours été persuadée qu'elle le ferait et qu'elle allait partir en prison pour de longues années. Et d'ailleurs, lorsque l'avocat général prend ses réquisitions et justement évoque cette condamnation qui lui permet finalement de ne pas faire de détention, elle a un malaise, elle fait une crise d'angoisse et elle tombe au sol. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle n'envisage avant le procès qu'on puisse la condamner à une peine avec sursis ? Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, elle est intimement persuadée qu'elle mérite d'être condamnée. Pour elle, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et lorsque nous, avocate, nous lui indiquons qu'elle a des circonstances plus qu'atténuantes et que j'envisage d'ailleurs même de plaider l'acquittement compte tenu de l'état psychologique dans lequel elle était au moment des faits, elle ne peut pas le concevoir. Et vous, Maître Tomazini, quand vous allez devant la cour d'assises de Mâcon, est-ce que l'idée d'une condamnation avec du sursis et uniquement du sursis ou une peine ferme qui a déjà été exécutée, vous attraversez l'esprit ou c'est une surprise pour vous aussi ? Non, très sincèrement, de vous à moi, j'ai toujours imaginé que ça pouvait être le cas. À la lecture et à l'analyse du dossier, il me semblait évident que cette femme ne pouvait pas retourner en détention. Ça a toujours été mon sentiment. Donc, je n'ai pas vraiment été étonnée. En tout cas, c'est allé au-delà de mes espérances tout de même parce qu'on avait envisagé malgré tout une peine plus importante. Quatre ans, dont trois avec sursis, c'est une peine extrêmement clémente. Mais, de vous à moi, oui, je pensais, compte tenu du contexte dans lequel l'on a plaidé avec des féminicides à répétition, avec un martèlement du fait que les violences faites aux femmes et ces féminicides devaient cesser, que ces femmes étaient celles qui passaient à l'acte, étaient presque, alors nous ne l'avons pas plaidé, mais presque en état de légitime défense, et que surtout la société n'arrivait pas à juguler ces hommes, ces auteurs de violences, il nous semblait finalement presque évident que les jurés allaient comprendre ce qui s'était passé dans la tête de Valérie Bacot ce soir-là. Cette femme n'avait plus aucun autre choix puisque la société n'avait pas su la protéger. Ce qui a dû évidemment aider beaucoup à ce verdict étonnant, c'est la prise d'opposition de l'avocat général. C'est assez rare un avocat général qui prend une position comme celle-là. Alors, je dois dire que la position de l'avocat général a évolué au cours des débats. il y a eu des confrontations extrêmement houleuses entre la défense donc nous-mêmes avec ma consoeur et l'avocat général et également des mots assez durs de la part de cet avocat général à l'encontre de l'accusé donc Valérie Bacot. En fait, c'est véritablement les questions, la façon dont nous avons amené les témoins aussi à s'exprimer à l'encontre de Daniel Pellet pour expliquer comment et pourquoi Valérie, elle, ne pouvait pas faire autrement et également les déclarations des experts qui ont tous deux, que ce soit l'expert psychiatre ou l'expert psychologue qui ont souligné l'emprise terrible qui ont travé Valérie Bacot et c'est à ce moment-là que l'avocat général s'est rendu compte qu'effectivement il était dans une affaire tout assez particulière, singulière où l'emprise était totale. On évoquait le procès. Est-ce que tous les éléments qui sont dans son livre et que je repris dans mon récit ont été évoqués devant la cour d'assises ? Oui, absolument. Absolument. Je dirais que l'histoire que vous avez comptée est très semblable à ce qu'a vécu Valérie. Bien évidemment au cours du procès et vous l'avez souligné nous avons eu les témoignages des sœurs et du frère de Daniel Paulette qui ont corroboré le fait que c'était un être monstrueux d'une violence extrême dont ils ont été victimes. Notamment une de ses sœurs Monique avait été violée par son frère à peu près au même âge que Valérie Bacot à 11 ans et cette dernière on est affectée encore aujourd'hui. Elle a des pertes d'équilibre, elle peut perdre connaissance d'un moment à l'autre. C'est une femme qui a tellement souffert pendant des années à cause de Daniel Paulette. Elle nous a livré un récit bouleversant. Les jurés étaient tous extrêmement émus. Mireille également a raconté la violence de son frère et enfin il y a eu les ex-compagnes également de Daniel Paulette qui ont livré un récit fait d'horreur, d'insultes, de dénigrement, de violences physiques extrêmes et toutes ces personnes n'ont pas vécu le quart de ce qu'a vécu Valérie Bacot puisqu'elle a connu Daniel Paulette à 12 ans. Si vous voulez, la différence entre ces témoignages et la vie de Valérie, c'est que cette violence a duré pour Valérie Bacot 20 années, ce qui est extrême et ce qui explique ce qu'a relevé l'expert psychiatre, à savoir le fait que Valérie Bacot était atteinte du syndrome de la femme battue. Est-ce que sa mère est là au procès ? Parce qu'on est stupéfait par la lâcheté de cette femme. Oui, bien sûr, la mère de Valérie est venue, elle a été citée par la présidente de la cour d'assises. Elle a d'ailleurs été assez malmenée, la mère de Valérie, notamment par la défense. donc nous-mêmes et elle l'a été également par la présidente de la cour d'assises. Il faut savoir que cette femme, et vous l'avez quand même soulignée lorsque vous avez raconté cette histoire, n'a jamais trouvé dramatique le fait que son propre compagnon ait violé sa fille. Pour elle, c'était une petite erreur. Donc c'est en famille, elle dit ? Donc c'est en famille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle dit c'est en famille comme elle l'avait dit s'agissant de la fellation que le frère aîné Christophe de Valérie lui avait imposée. Donc elle a toujours minimisé les faits et c'est elle-même d'ailleurs qui a amené sa propre fille au parloir voir Daniel, donc le violeur de sa fille, elle a amené cette petite voir ce dernier au parloir. On voit bien que par la suite c'est effectivement le fait qu'elle soit tombée enceinte qui l'a gênée. Vous avez des nouvelles je suppose comment Valérie Bacot parvient-elle à reconstruire quelque chose ? Oui bien sûr j'ai des nouvelles. Valérie maintenant est de nouveau on va dire avec ses enfants qui ne l'ont jamais quitté, qui l'ont toujours épaulé. ça sera très difficile de toute façon pour Valérie d'arriver à reprendre le cours de sa vie d'une manière tout à fait normale. Bien sûr elle est intégrée, bien sûr elle travaille mais Valérie il faut le savoir ne dormait plus ou quasiment plus donc elle est suivie d'ailleurs c'est une des obligations qui a assorti sa condamnation une obligation de soins psychiatriques donc elle est suivie par un psychiatre à raison d'une à deux fois par semaine il faudra des années peut-être toute sa vie pour qu'elle arrive à oublier. Et les enfants parce que on a quelques scènes dans le récit que je viens de faire on a donc ces problèmes de dyslexie pour la plupart d'entre eux cette tentative de suicide d'Erwan qui tente de se pendre avec la ceinture de son habit de Zorro tout petit il est en CE1 est-ce qu'ils peuvent reprendre pied ? Alors étonnamment étonnamment c'est ce qu'on appelle la résilience les quatre enfants de Valérie sont parfaitement équilibrés aujourd'hui ils sont assez extraordinaires sa fille mène avec brio des études d'infirmière un de ses filles s'est marié il vient d'avoir une petite fille c'est la grande joie d'ailleurs de Valérie et son autre fils donc Kevin a récupéré la garde de son petit frère Erwan et aujourd'hui tout ce petit monde va très très bien très sincèrement là pour le coup j'ai été extrêmement étonnée de cette magnifique réussite de la part de Valérie Bacot d'avoir préservé ses enfants de les avoir élevés avec une telle bienveillance qu'ils sont ils sont sa réussite et ils sont ils sont lumineux ces enfants je vous remercie infiniment maître Tomasini et s'il vous plaît transmettez toute notre affection à Valérie Bacot son livre est absolument bouleversant je vous incite je le redis à le lire tout le monde savait Valérie Bacot aux éditions Fayard des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada